Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue à notre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de dimanche, le sanctuaire et la loi Lisons Apocalypse 11 verset 19, Exode 25 verset 16, Exode 31 verset 18 et Apocalypse 12 verset 17 Qu'indique ces versets sur ceux qui se trouvaient dans l'arche de l'alliance dans le lieu très saint du sanctuaire ? Apocalypse 11 verset 19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple Il y eut des éclairs, des voies, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle Exode 25 verset 16 Tu mettras de l'arche le témoignage que je te donnerai Exode 31 verset 18 Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï Il lui donna les deux tables du témoignage Table de pierre écrite du doigt de Dieu Apocalypse 12 verset 17 Et le dragon fut irrité contre la femme Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité A ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Le jour des expiations était un jour de jugement Tout en Israël avait ordre de participer à cet événement En sondant leur âme et en s'abstenant de tout travail Lévitique 23 verset 29 à 31 C'est seulement ce jour-là que le grand prêtre entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiration pour le péché Là, dans la pièce la plus intime du sanctuaire se trouvait l'arche de l'Alliance Dans l'arche, il y avait les dix commandements écrits sur des tables de pierre Le couvercle d'or de l'arche s'appelait le propitiatoire Et c'est là que l'on aspergeait du sang pour purifier le sanctuaire du péché La présence de Dieu se manifestait par la chéquina au-dessus du propitiatoire Chaque sacrifice offert révélait la miséricorde de Dieu envers les êtres humains pécheurs Mais le jour des expiations montre que le péché est enregistré jusqu'au jour du jugement Hébreu 10 verset 3 Et que seule la foi dans le sang de Christ pour purifier du péché pouvait le faire disparaître 1 Pierre 1 verset 18 et 19 Là, dans la présence de Dieu, la miséricorde et la justice se mêlent harmonieusement En considérant le sanctuaire céleste, l'apôtre Jean vit le temple de Dieu Ouvert et l'arche de son alliance révélée Apocalypse 11 verset 19 verset Colombe La tragédie des siècles ajoute ce commentaire C'est donc dans le lieu très sain d'un sanctuaire céleste Que se trouve précieusement conservée la loi que Dieu proclama lui-même Au milieu des tonnerres du Sinaï Et qu'il écrivit de son doigt sur les tables de pierre La loi de Dieu, déposée dans le sanctuaire céleste, est l'auguste original du code Dont les préceptes gravés sur les tables de pierre et reproduits par Moïse dans le Pentateuch Était une copie conforme La constatation de ce fait important amena les adventistes à comprendre le caractère sacré et immuable de la loi divine Est-ce que du livre La tragédie des siècles, chapitre 25, page 380, écrit par L.N.G. White ? Tandis que les premiers croyants adventistes étudiaient l'enseignement de la Bible sur le sanctuaire Ils prèrent conscience de l'importance de la loi de Dieu et du sabbat qui est au cœur de la loi de Dieu Ils déduisirent que si la loi de Dieu était décrite dans l'arche de l'Alliance dans le sanctuaire céleste Alors elle n'avait pas pu être crucifiée à la croix Pensez au sabbat qui vient vers nous à 1000 km heure chaque semaine Invariablement, qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance de la doctrine de la création ? Y a-t-il une autre doctrine qui constitue un rappel aussi puissant et régulier ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat